Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test des nouveautés Huda Beauty Donc notre chère Huda Beauty a sorti une poudre compacte fond de teint, voilà et elle a sorti des blushs Quand j'ai vu ça, j'ai craqué tout de suite J'ai passé commande sur le site de Paris XL, il y avait une offre de 20% et j'ai fait livraison en magasin, voilà, donc un clic, un collecte on va dire Donc je suis passée chercher ma petite commande et la vendeuse toute gentille En fait quand je suis arrivée, il y avait une offre dans le magasin à l'achat de 45 euros de produits Huda Beauty On reçoit une petite pochette comme ceci, voilà, elle est magnifique Mais moi j'ai passé commande sur le site, au début elle m'a dit non c'est pas possible, il faut acheter en magasin et tout J'ai failli craquer pour cette trousse, donc j'ai failli acheter des produits pour avoir la trousse Mais finalement je me suis raisonnée, je me suis dit et là ça sert à rien Il va y avoir le code gold donc je peux avoir les produits à moins 25% J'ai donc pris ma commande et à la caisse elle a été quand même chercher la trousse Et elle me l'a donnée, je suis trop trop contente, merci beaucoup Si tu passes par là, je ne sais pas si tu vas passer par là mais je sais que tu me suis déjà sur Instagram Je te fais des gros gros bisous, franchement tu es trop trop adorable Donc je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans cette petite magnifique trousse rose gold C'est marqué Huda Beauty, il y a un petit coeur et Kayali en dessous Il y a des petits produits à l'intérieur et franchement trop bien cette trousse Je ne sais pas si elle existe sur le site de Huda, franchement aucune idée mais en tout cas elle m'a tapé dans l'oeil Donc on a une petite miniature du Wishful, le Honey Balm crème gelée hydratante Ce produit là, j'ai vidé déjà deux peaux et j'aime beaucoup, ça sent la lavande J'utilise souvent le soir parce que c'est quand même assez riche Ça hydrate super bien, le matin la peau elle est repulpée, hydratée, nourrie Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit Donc une petite boule comme ceci où il y a le produit dedans On a le Silk Balm dans la teinte blush Je pense que cette teinte je ne l'ai pas Donc c'est ce produit là Donc c'est un baume à lèvres mais qui est pailleté Super joli sur les lèvres Moi j'ai déjà deux teintes je pense Next, on a une miniature du Wishful, le Yo Glow, le gommage aux enzymes Voilà, c'est un contenant de 20 ml Donc c'est pas mal je trouve Voilà, c'est celui-ci, j'ai déjà testé et j'adore ce produit Et enfin on a en fait, oups On a une miniature, donc un échantillon on va dire Du nouveau parfum Kayali, le Utopia Vanilla Coco Et je peux vous dire Et je peux vous dire que ça sent Trop trop bon, franchement ils sont trop bons Ils étaient trop trop contentes d'avoir trouvé cet échantillon dans cette petite pochette Parce que j'ai vu passer ce nouveau parfum et il m'a donné trop envie Mais bon, ça coûte quand même cher les parfums Oda Beauty de Kayali plutôt C'est sa soeur qui fait cette ligne de parfum Et quand j'ai vu ça, je dis oh my god Alors, il y a quoi dedans ? Il y a de la poire Peer, jasmine, jasmin, coconut, coco Sandalwood, bois Je sais que wood c'est bois Voilà, il y a quelque chose comme ça, boisé Et vanille bourbon Alors là, que veut le peuple quoi Tout ce que j'aime quoi Mais il sent, mais il sent divinement bon En fait c'est cette bouteille-ci, la bouteille rose comme ça Mais je vais l'acheter en gros format Ça c'est sûr parce que Oh mon dieu Ça sent hyper bon Ça sent un peu la vanille mélangée à la coco On sent la vanille et la coco, ça c'est sûr On sent le jasmin aussi Et puis une odeur boisée Franchement, il est trop bien ce petit parfum Du coup, je vais acheter le gros format Voilà Donc cette petite pochette Franchement, elle est trop bien En plus, regardez-moi ça La pochette comme ça pour mettre vos petits make-up et tout J'adore Merci encore à la conseillère Paris XL Je suis ravie Alors, on va passer maintenant au petit produit Que je vais tester avec vous de Houda Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo Comme ça, je vous montre le résultat, etc Et comme ça, vous avez une petite idée Si vous voulez craquer J'ai pris bien évidemment Le Luminous Pressed Powder Poudre Compact Dans la teinte 0.5 Medium C'est le Glowish by Hura Beauty J'ai pris la même teinte que Houda Houda, elle a la teinte 0.5 Medium aussi Et je trouve que ça va bien matcher avec ma carnation Alors, on va parler un petit peu de ce De cette poudre Donc, il y a 10 grammes Donc, ça va Ça coûte 33 euros Je pense, je vous mettrai les prix bien évidemment Sur le packaging Il est marqué Par Excel, ils ont l'art de foutre les trucs Les alarmes sur les écritures Alors là, ça m'a saoulé Ça m'a pris du temps à enlever ce truc Bref Donc, le fruit de la collaboration entre Houda Beauty et Wishful Ou finition parfaite S'allie à des ingrédients de soin de la peau Pour un éclat sans pareil Alors, j'ai pris mon téléphone Comme ça, je vous dis exactement Ce qui se trouve à l'intérieur de cette poudre Donc, elle existe en 3 teintes Qui peuvent fonctionner sur toutes les carnations Il n'y a pas d'odeur C'est Parfum Free Transfer Proof Donc, c'est sans transfert Super Fine Formula C'est une formule très fine Et pas assez chante Qui a 80% de dérivés naturels Elle est vegan, la poudre Creative Free Non commodogène Donc, ça ne donne pas des boutons Et le packaging est certifié 100% recyclable Franchement, elle promet pas mal de choses Donc, c'est pour un teint glowy Mais pas trop Voilà Alors, Houda Elle recommande pour l'utilisation de cette poudre Pour une couvrance moyenne Appliquée avec un pinceau fluffy Donc, pas un pinceau ferme Avec beaucoup de poils bien Bien, comment dire Bien dense Non, avec un pinceau fluffy Donc, avec des poils assez larges Et tout Pour une couvrance moyenne Et si vous voulez une couvrance médium à forte Il faut appliquer avec une éponge Donc, humidifiée Ou un pinceau très dense Et bien compact Voilà Vous pouvez bien évidemment l'utiliser Sur votre peau directement Sur une base Ou alors l'utiliser sur le produit Glowish Jusqu'à la sortie en été Le Multidule Skin Teint Fluide Teinté Donc, voilà Pour avoir beaucoup plus de couvrance Et le teint reste toujours en fait glowy Donc, voilà J'ai trop trop hâte de tester cette poudre avec vous Je vais faire le test Un côté avec un pinceau fluffy Comme ça Pour voir la couvrance Et de l'autre côté Je vais utiliser mon éponge De chez Real Techniques Je fais un petit essai Elle n'est pas sale Elle est propre Mais j'ai fait juste un petit essai Sur ma main Et ça promet Donc, vous pouvez builder aussi la couvrance Vous pouvez rajouter des couches C'est très léger sur la peau Ça ne file pas dans les petites ridules Donc, ça fonctionne aussi pour les peaux matures Le teint est flawless Et doux Et smooth Voilà Ça donne un glow Silky glow Un glow satiné Voilà C'est vrai que quand je l'ai swatché sur ma main On voit un côté satiné Comme ça Très très joli Et ça ne fait pas cakey Sur la peau Donc, ça ne fait pas des patches Et ça ne fait pas un effet de matière très apparent Et ça camoufle l'apparence des pores Donc, voilà Que veut le peuple, quoi On va tester tout de suite Donc, là Je n'ai rien mis sur mon visage À part le sérum Kiko Là, le sérum base Kiko De la dernière collection Precious Rituals Le Radiant Vegan Serum Voilà Comme vous voyez bien Il y a un petit glow qui se dégage Là, c'est un petit peu rouge Parce que j'ai enlevé Deux, trois poils De mes sourcils Voilà Et on va commencer tout de suite Et puis, on passera au blush Alors Je vais tout d'abord mettre Un petit peu d'anti-cerne Parce que oui On peut aussi fixer L'anti-cerne Avec la poudre J'ai pris mon miroir Huda Beauty Tant qu'on y est Parce qu'aujourd'hui Je vais quand même tester Pas mal de produits Huda Beauty Et tout ça Et tout ça Donc, on reste dans le thème Huda Beauty aujourd'hui Pour le concealer Je vais utiliser Le True Skin De chez Catrice Celui-ci Dans la teinte 032 Neutral Biscuit Et voilà Concealer appliqué Maintenant, je vais attraper Ma poudre Je vais faire ce côté-ci Avec le pinceau Et je vais venir prélever Une bonne quantité Quand même Voilà C'est pas très poudreux Franchement Et let's go Ah ben, je vais me rapprocher Et voilà ce que ça donne Avec un pinceau fluffy Franchement C'est pas mal Donc, c'est une couvrance moyenne Comme vous voyez bien Légère, moyenne Je trouve que mon teint Il est quand même Assez satiné Qu'est-ce que vous en pensez Par rapport à ici Voilà On voit que ça couvre Quand même C'est tout doux Ma peau est toute douce Non, j'aime bien le rendu Franchement C'est léger Mais Ça a quand même Camouflé Pas mal de choses Et le résultat Est naturel Je trouve Voilà C'est naturel La teinte C'est parfait Pour moi Donc Voilà Maintenant On va passer À l'éponge Je vais prendre Quand même Une bonne quantité Comme Houda Elle fait Voilà Donc Hum Quand même Je vais mettre Sur ma tâche Ici Ça camoufle Bien quand même Je vais fixer Mon anti-cerne Tu penses que je préfère Au pinceau Je vais vous dire Pourquoi Alors Je vais me rapprocher Je me rapproche Il y a trop de lumière Regardez-moi Ce côté-ci Regardez l'aspect De ma peau Moi je trouve Que c'est pas Très joli En fait Il faut pas En mettre Beaucoup Moi j'ai quand même 40 ans passés J'ai envie de dire Et du coup J'ai l'impression Que Regardez Ça accentue La texture De ma peau En fait Or qu'ici L'application Au pinceau Est plus smooth On voit pas Cette texture Que j'ai ici Vous voyez Je pense que Vous le voyez Là Clairement Vous voyez La différence Vous voyez Je sais pas Voilà Et niveau Anti-cerne Bah franchement Ça va Ça fixe Et ça rentre pas Trop dans les ridules Quoique oui Voilà Quoi que Oui Ça rentre Dans les ridules Oui Oui Surtout là Mais je préfère Le côté Plus léger Au pinceau Voilà Par contre Le côté Ici La texture De ma peau On dirait On dirait que Ma peau Se relâche Là Toute seule Vous voyez Et là C'est mieux C'est plus lisse C'est plus lisse Là Et là Il y a beaucoup plus De matière Donc voilà Les amis Non Je suis pas très fan Franchement Avec l'éponge Je ne suis pas fan Du tout Même Parce que Je vois Un effet De matière Sur Ce côté Là Regardez Moi Franchement Je suis déçue Je suis très déçue De ce côté C'est vraiment Pas joli C'est pas joli Du tout Je vais estamper Un petit peu Avec le pinceau De ce côté Pour voir Si Ouais Non Ah non Ah non Ah non Il y a un effet De matière Qui se fait Là On dirait que Ma peau Est sèche C'est vrai Qu'on a cet effet Satiné Mais Ah non Franchement Là je suis Je suis dégoutie Je suis dégoutie Là Je préfère Ce côté Si Il n'y a pas D'effet de matière C'est plus léger J'ai un joli Grain de peau De ce côté Si Mais là Les amis No way Quoi No way Il y a trop De lumière Les amis Et puis c'est rentré Dans mes régules Non Waouh J'ai trop D'effet de matière Là Bon voilà Ce que je vais faire Maintenant C'est que je vais Quand même Venir Appliquer Du spray fixateur Pour voir Si ça s'atténue Un tout petit peu Ce côté Effet de matière Donc j'utilise Donc j'utilise Celle de morphe On va voir Si ça va diminuer Cet effet là Ça va un tout petit peu mieux Mais Je préfère quand même Le côté ici Donc voilà Franchement Je m'attendais A être ravie De ce produit Mais en tout cas Pour moi Il faut Que je l'utilise Avec un pinceau fluffy Voilà No way Avec l'éponge Ça me fait trop D'effet de matière C'est pas possible Ça c'est mon avis Personnel les amis Bien sûr J'ai une peau mature Donc voilà Faut pas rêver Il faut faire très attention Aux produits Qu'on doit utiliser À un certain âge Voilà Mais moi Avec l'éponge Ça ne va pas du tout Avec le pinceau C'est nickel Voilà Maintenant On va passer Au blush Les amis Avant le blush Je vais vite appliquer Un petit peu de bronzer Donc c'est le Glowish By Huda Beauty Dans la teinte 03 Tan Light Ce produit est déjà sorti Il y a un petit bout de temps Et voilà Bronzer appliqué Je vais passer Au petit blush Ils sont petits Petits De chez petits Voilà Ils sont comme ceci Je ne m'attendais absolument pas à ça Il n'y a que 2,5 grammes Et ça coûte 21 euros Je pense Alors Qu'est-ce qu'ils disent À propos de ces blushs Donc Sur le site de Huda Beauty Ils marquent C'est un blush Velvet Avec un effet marbré C'est une formule Qui va donner Un joli Teint Naturel Frais Et coloré Voilà Avec un petit peu de glow Infusé Avec des antioxydants Avec de bons ingrédients Comme l'huile de rose Extrait de Pepper Extrait de piment Voilà Je suis en train de traduire Du site Donc De la squalane Beurre de karité Et vitamine E Il n'est pas poudreux Il donne un effet Blurring Qui n'accentue pas Donc la Texture De la peau Et il donne au jou Un effet Satiné Avec une couvrance Modulable Et voilà On va passer À ces petits blushs Moi j'ai pris deux teintes J'ai pris la teinte 04 Charming Cherry Donc le blush Il s'appelle Cheeky Vegan Blush Powder Blush en poudre Donc c'est vegan Made in Italy Et la poudre Elle est aussi Made in Italy Donc j'ai pris la teinte 04 Charming Cherry C'est une teinte Marbrée Donc on a une teinte Un peu violacée Mélangée À une teinte Pêche foncée Comme ça Très jolie Et la deuxième teinte Que j'ai pris C'est la teinte 02 Carrying Coral Très 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 jolie teinte C'est une teinte corail Tout simplement On voit légèrement Le côté marbré Voilà Mais Waouh Je vais tester Les blushs Un de chaque côté Bien évidemment Pour vous montrer Ce que ça donne Sur ma carnation Pour ça Je vais prendre Un pinceau Petit Comme ça Collection Sananas Et Sephora Pour aller en précision Et moduler Donc la couvrance Je vais commencer De ce côté-ci Avec le Carrying Coral Donc la teinte Numéro 02 Donc on a un petit miroir Il faut le noter Et let's go Donc voilà ce que ça donne C'est une très 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 jolie teinte Je vais accentuer un petit peu Pour voir C'est vrai que la couvrance Est modulable Donc ça c'est trop cool On a un effet effectivement Satiné Franchement le blush Je kiffe De ouf J'ai bien fait de prendre Deux teintes Voilà ce que ça donne Très jolie teinte corail J'aime beaucoup Beaucoup Je vais venir Essuyer mon pinceau Sur un essuie Microfibre Et je vais passer A la teinte 04 Charming Cherry Et on va voir L'autre teinte aussi Elle me plaît La plus foncée je pense Donc voilà Comment il est Ça donne plus Sur le rosé Avec cette teinte Il ne faut pas En mettre trop On va dire Parce que déjà Avec un seul coup de pinceau On a déjà Une très très bonne pigmentation Ça donne bonne mine Ça il n'y a rien à dire J'aime beaucoup la teinte Donc voilà Ce que ça donne La teinte Coral Très jolie C'est plus douce C'est plus Comment dire La teinte est plus douce Pour ma carnation En tout cas Et voilà La teinte Charming Cherry Voilà C'est une teinte Couleur Cherry Oui rouge Voilà Ça vire un petit peu Sur le rouge Rose rouge Mais ça reste Une très 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 jolie teinte Voilà Ça c'est le Coral Ça fond dans la peau Franchement Il n'y a rien à dire Ça se blinde super bien J'aime beaucoup Ce produit Donc voilà Pour les blushs Et la poudre Mes chéris Je vais vite terminer Mon teint Hors caméra Et on se retrouve Pour vous dire Mon avis final Voilà Et voilà Le résultat final De mon make up Donc je vais vous dire Tout de suite Ce que j'ai utilisé J'ai utilisé La palette Huda Beauty La Desert Dusk palette Je me suis dit Tant qu'on y est On va ressortir Celle-ci N'est-ce pas Donc c'est celle-là Voilà Et celle-là Je pense que je l'ai trouvée Dans une mystery box Si je ne me trompe pas Et voici Les teintes De la palette Elle est toujours En vente Je pense Donc ça Il n'y a pas de soucis J'ai utilisé J'ai utilisé la teinte Amber Dans le creux de paupière Et un tout petit peu Donc j'ai étiré Vers le coin externe Après J'ai tout simplement Utilisé la teinte Blood Moon Qui est ce copper là Comment dire Il est cuivré Foncé Comme ça Sur toute la paupière mobile Et par dessus J'ai utilisé La teinte Célestiole En fait C'est une teinte Diochrome Franchement J'étais étonnée Parce que ça fait très longtemps Parce que je n'ai pas utilisé Donc cette palette Et En fait C'est duochrome Il y a un côté vert Et un côté Orange Voilà Et je l'ai mis En fait Comme topper Sur la teinte Blood Moon Donc celle-ci Comme topper Et ça donne Un petit relief Très sympa Je pense que vous ne le voyez Pas trop A la caméra Mais ça donne super bien Dans le ratil J'ai mis La même teinte Que dans le creux La amber Voilà C'est un marronné Brick Comme ça Très joli Et Comme liner J'ai ressorti En fait Ce duo Lifeliner Ivory Vanta Voilà De Huda Beauty D'un côté On a En fait C'est un crayon Coal Noir Que j'ai utilisé Pour la muqueuse supérieure Et la muqueuse inférieure Ça va Ça fait le job Mais je ne suis pas Très 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 fan Et de l'autre côté On a le liner Tout fin Comme ceci Voilà J'ai commencé à l'utiliser Et quand j'ai senti Qu'il va y avoir Une catastrophe En utilisant ce liner J'ai arrêté tout de suite Et j'ai utilisé Le liner Dolce Diva Donc de la collection Dolce Diva C'est le Kiko Qui est excellent Franchement Excellent ce pinceau Il a un embout Comme ceci Je vous ai fait Toute une revue Sur cette collection là Je vous mettrai la vidéo Juste ici Si je me rappelle Il est excellent Franchement Je l'avais testé En Tunisie aussi J'ai nagé avec Etc Il n'a pas bougé D'un poil Même dans l'eau salée Mais ce duo là Je ne suis pas très fan Franchement Il a commencé En plus à sécher Pardon Or que ça ne fait pas longtemps Que je l'ai Et il est tout petit Comme ça en fait Tout 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 petit Et la matière Commence à être épaisse Donc ça a commencé A filer Et tout J'ai laissé tomber Et j'ai continué Avec le Kiko Alors comme Highlighter J'ai utilisé bien évidemment L'highlighter Huda Beauty Le Flora Nymph All over Highlighter Powder Voilà Ils ont sorti Des plus petits Je pense comme ça Mais le gros Comme ceci Il n'existe plus Sur le site de Huda Beauty Il est juste magnifique Franchement Vous pouvez l'utiliser Pour le corps Et pour le visage Le rouge à lèvres J'ai utilisé En fait A mini Qui se trouvait Dans un kit Qui est sorti Avec la collection Un peu jaguar Comme ça La collection jaguar Ou un peu léopard Comme ça Vous voyez Je vous ai fait une revue Aussi sur cette collection Et j'ai opté Pour la teinte On top Donc c'est ce magnifique Marronné Marronné Soutenu J'ai comblé les trous Et j'ai fait la queue Avec le Catrice Le Slimatic Ultra Precise Numéro 030 Dark Donc voilà C'est celui-là J'utilise toujours Toujours celui-là Et enfin Comme mascara J'ai utilisé J'ai utilisé celui De Huda Beauty Le Double Embout Le Legit La chaise Vous avez un côté volume Et un côté longueur Donc voilà J'ai commencé par le volume Et puis J'ai utilisé le côté longueur Et voilà Il commence je pense A un petit peu sécher Du coup Ça fait un petit peu De paquet Et voilà Je ne suis pas très 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 fan Pourtant franchement Ça va Mais j'ai dû vraiment Beaucoup le travailler Pour séparer En fait Les paquets Qu'il a créé Donc voilà Je l'aime bien Mais pas Mon best mascara Quoi Voilà Je pense que je vous ai tout montré Concernant mes yeux Etc Mais non Ce que j'en pense De la poudre Bah écoutez J'ai encore Mis du spray fixateur Après le blush L'highlighter Etc Ça va un tout petit peu mieux Mais Mais Je vois quand même Que de ce côté-ci Ça reste Un peu cakey Or qu'elle promet Que cette poudre Ne fait pas Un visage cakey Or que oui Pour moi oui Je pense que Là je fais beaucoup On va dire J'ai plus la peau de 20 ans Clairement J'ai plus de 40 ans J'ai une peau mature Du coup Les poudres C'est limite quoi De ce côté-ci Avec L'application au pinceau Ah ben C'est nickel J'ai un très joli Grain de peau Très lisse Très naturel Mais qui a camouflé Quand même Pas mal de choses Mais par contre Ici Avec l'éponge Blindée de poudre J'ai envie de dire Que c'est no way Voilà Comme ça vous savez Si vous avez une peau mature N'hésitez pas A utiliser un pinceau Et n'utilisez surtout pas Le blender Rempli de poudre Donc voilà Vous allez avoir Et si vous avez surtout La peau déshydratée Parce que moi J'ai la peau un peu déshydratée Du coup Ben voilà Ça ressort Les fils de ligne Les Les ridules Les petites ridules Et tout ça Ça accentue tout ça Donc non Par contre Pour les dessous des yeux Je suis pas très très fan J'ai pas ce côté lisse Que j'ai avec la poudre Pat McGrath Par exemple Ou la Laura Mercier Il y a un côté Où c'est bien rentré Dans mes ridules De l'autre côté Ça va Mais voilà J'ai pas ce côté Que j'aime La smooth Flawless Tout lisse Comme ça En tout cas Niveau glow C'est vrai que La poudre Elle est satinée Elle donne un petit joli glow Comme ça Surtout si on applique Une base Assez hydratante En dessous Et les Blush Ils sont aussi satinés Ça donne un très joli Petit glow Pas trop Les blushs par contre J'adore J'adore les blushs J'adore les teintes J'adore comment Ils se travaillent Et ils se buildent En fait Ils sont modulables En fait Tout simplement J'adore trop Comment ils se comportent Ces petits blushs Je vous les conseille Vraiment Vivement Il y a de très jolies teintes Et moi je pense Que je vais craquer Sur la troisième teinte Parce qu'il y a une teinte Qui est très claire Il existe en quatre teintes Il y a une teinte très claire Que pour ma carnation Non Et la troisième Je vais sûrement l'acheter J'aime beaucoup le rendu Ça donne tout de suite Bonne mine Ça se blinde super bien Ça fond dans la peau Ça a un côté satiné Comme ça La poudre Je suis vraiment métigée Si je dois l'utiliser C'est avec un pinceau Fluffy Donc avec des poils Très souples Voilà Pour donner juste ce coup D'éclat Et Camoufler Quelques petites choses Et tout ça Pour un rendu naturel Mais à l'éponge Non Donc je suis Mi fille Mi raisin Et j'ai trop trop hâte De voir des revues Concernant cette poudre Parce que moi voilà J'ai été chercher mon colis Hier J'ai fait la vidéo Le lendemain Donc j'ai pas eu le temps De regarder des revues Voilà Pour les blushs Y'a rien à dire C'est topissime J'espère mes chéris Que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A me dire Tout en commentaire N'hésitez pas A me dire Si vous êtes tenté D'utiliser Cette poudre Ces blushs Etc Ce que vous en pensez Si vous avez déjà testé Dites moi Ce que vous en pensez Hâte de vous lire Et voir surtout Vos avis sur la poudre Voilà Donc n'hésitez pas A liker Si cette vidéo Vous a plu Et qu'elle vous a aidé Un tout petit peu Niveau couleur De blush Etc N'hésitez pas A partager Et à activer La cloche de notification Pour ne pas rater La suite de mes vidéos Et surtout N'hésitez pas A vous abonner Merci à ma communauté De dingue Que j'ai Franchement Je suis trop trop contente Et très fière Et très très ravie Et très 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 Heureuse de vous avoir Au quotidien De vous avoir Ici Ou sur Instagram Merci du fond du coeur Pour tous vos commentaires J'adore vous lire Parfois Je ne réponds pas A tout le monde Parfois Je réponds qu'avec Un petit coeur Parce que Je reçois Beaucoup de commentaires Du coup Ca me fait Trop trop chaud au coeur De vous lire Et voilà Je vous remercie Encore une fois Un milliard de fois Je vous fais des Énormes bisous Mes rayons de soleil Et je vous dis A très très bientôt Dans une nouvelle vidéo Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti